... Merci mes amis de la presse. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour s'adresser à la population djiésoise. Aujourd'hui nous sommes ici au niveau de la permanence de City Corner du président Abdoulaye pour faire un point de presse pour faire une évaluation à mi-parcours de la campagne électorale. Mais permettez-moi tout d'abord de présenter mes cécères condoléances à la famille de Ibu Diop, notre camarade rappelé à Dieu lors des événements malheureux dans le Sénégal oriental. Puis Dieu le tout puissant, le miséricordieux et du fer, donc miséricorde. Nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à cette auguste assemblée, particulièrement mes collaborateurs, mais aussi des salutations particulières au coordonnateur départemental, le ministre Augustin Thune, et à tous les responsables de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui je pense que le mouvement City Corner se réjouit des percées positives dans l'échiquier politique au niveau des caisses. Le leadership est confirmé dans la ville de Thiesse et du département, mais également je voudrais me réjouir du poste qui m'a été octroyé comme le premier vice-coordinateur de la commune de Thiesse-Est, mais aussi le président de la commission d'organisation au niveau départemental. Aujourd'hui nous sommes plus que déterminés, mes camarades et moi, à faire basculer Thiesse dans l'escarcelle de Beno Bokoyakar. Nous tenons aussi à remercier toutes les populations thiesse-oises pour leur confiance et leur adhésion à la vision de Siki Tiotna, qui partage la vision de notre candidat, le président Makissal. Notre slogan a été toujours un langage de vérité. Siki Tiotna est une pensée globale pour des actions locales. Donc nous sommes les serviteurs de la population thiesse-oises. Depuis deux semaines, Siki Tiotna, à travers ma voix et ma personne, a été présent tout au long du processus électoral. Nous avons mené des visites de proximité, dans les maisons et de porte-à-porte, confirmement à la lettre directive de notre cher candidat, le président Makissal. Nous avons sessionné tout d'abord le département avec le comité départemental, dirigé par notre coronateur, le ministre Auguste Quintin, accompagné de tous les leaders de la mouvance. le présidentiel, je peux inciter le mandataire du département d'Abdou Mbaou. Je profite même de cette occasion pour le féliciter de la sortie qu'il a faite hier, pour appeler à l'apaisement et au calme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se réjouir pour dire que Thiesse, en dehors de nos appartements, c'est ce qui est important. Nous avons eu à constater des actes de violence, mais ce qui est important, il faut mettre en avant l'intérêt de Thiesse et l'intérêt de la population Thiesseoise. Donc, je félicite le mandataire Abdou Mbaou de la sortie, pour appeler à la sérénité, mais aussi au calme, pour que nous tous, nous sachions que nous travaillons que pour l'intérêt de Thiesse, mais aussi pour l'intérêt de notre cher pays, le Sénégal. La tournée départementale nous a permis de galvaniser les braves élus qui sont exclusivement au service de leurs administrés. Sikidjono aussi a organisé des débats dans les quartiers. On a eu affaire aussi des caravanes avec le lutteur Balagay, qui sait que Balagay est un ambassadeur de la paix. Nous avons eu affaire d'une caravane avec lui pour appeler à l'apaisement et à des élections de paix sans violence. Et cette caravane a eu un grand succès au niveau des artères de Thiesse pour sensibiliser la population thiesseoise du bilan de notre cher candidat, le président Makissal. Notre combat actuel est celui des Thiessois, qui veulent participer à la victoire du président Makissal au premier tour. Ainsi, Thiesse sera libérée d'aimer de l'opposition. Il est beau et bon de battre campagne pour le président Makissal avec son bilan élogé. Le bilan de notre candidat est élogé et éloquent. Il est beau de le défendre car les réalisations sont visibles et palpables et réalisées en temps record. Ces multiples réalisations sont la preuve tangible de l'efficacité et de l'efficience grâce des actions de notre candidat, le président Makissal. Sur tous les plans et dans tous les secteurs, il a peint un tableau reluisant et attrayant. Merci à ce régime soucieux du bien-être des populations, mais également qui s'est très vite adapté aux normes de ce monde à vitesse dominée par des nouvelles technologies. Merci pour tous ces projets issus de son ambition programme Le Plan Sénégal émergent. Mais aussi merci pour notre candidat, le président Makissal, qui a un programme pour la jeunesse. parce que qui dit Sigi Diorna, son slogan, sa détermination, c'est envers la jeunesse et la formation des femmes. Donc, nous avons choisi le candidat apte pour l'espoir et l'émergence de la jeunesse sénégalaise. Sigi s'engage à réélire le président Makissal dès le premier tour. Donc, j'appelle à toutes les forces de la mouvance présidentielle de se réunir autour d'un seul idéal et aussi de respecter l'appel de notre cher candidat à être sur le terrain. C'est-à-dire de faire des visites de proximité, de faire des porte-à-porte pour relayer son bilan qui est un bilan palpable et élogieux. Donc, je vous remercie.